Vous voyez ces petites bêtes ? Les scientifiques les ont découvertes en 1766, mais ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Ils ont d'abord décrit ce petit poisson comme une nouvelle espèce, et ils n'imaginaient pas revenir un jour sur leur décision. A cette époque, on connaissait déjà le poisson lune, qui est apparu sur Terre il y a 35 à 45 millions d'années, à l'époque où les baleines avaient encore des pattes. Mais honnêtement, comment faire le lien entre ces petites bestioles et un poisson géant à la forme bizarre ? Des centaines d'années plus tard, il est devenu possible de comparer l'ADN des larves de poisson lune à celui d'un poisson adulte, et imaginez ça, la correspondance était parfaite. C'est à ça que ressemble un bébé poisson lune. Ces bébés sont radicalement différents des adultes, pas étonnant que l'humanité ait mis si longtemps à comprendre. Mais cette différence d'aspect n'est pas le seul problème. Des bébés animaux qui ressemblent pas aux adultes, il y en a d'autres. Gardez ça en tête, on y reviendra plus tard. Seulement voilà, les bébés poisson lune sont incroyablement rares. Les scientifiques savent toujours pas vraiment quand et où les poissons adultes frayent. Les larves de poisson lune sont si précieuses qu'elles sont conservées dans les collections des musées. Elles sont pas disponibles pour une analyse ADN. On a donc énormément de chance que des scientifiques aient réussi à effectuer cette analyse. Trouver un poisson lune adulte n'est pas compliqué, ils sont énormes. Littéralement. C'est aussi le plus lourd de tous les poissons osseux. Les grands individus peuvent atteindre la taille de 3 mètres sur 4 et peser plus de 2 tonnes. Personne ne sait vraiment à quelle vitesse il grandit. On dispose de données bien sûr, mais pas très précises. Et parfois, le taux de croissance du poisson lune est très surprenant. A la fin des années 1990, un spécimen de 26 kg a atteint 400 kg en seulement 14 mois. Il a fallu un hélicoptère pour extraire le poisson de l'aquarium afin de le relâcher dans la baie. Les scientifiques ont calculé qu'en moyenne, le poisson avait pris environ 820 grammes par jour. Alors que les autres poissons osseux prennent d'habitude 490 grammes par jour au maximum. Et parfois à peine 20 grammes. On sait qu'à un moment donné, le poisson lune atteint environ 2 mètres de long. Mais après ça, on n'a plus de données précises. Vous voyez ce graphique ? Et non, il n'y a rien. En effet, les mesures sont effectuées en captivité. Et lorsque le poisson atteint cette taille, il doit être relâché dans l'océan. Mais pourquoi il grandit si incroyablement vite ? Bizarrement, c'est une question d'hormones. Les scientifiques en sont certains. Il existe une protéine appelée somatomédine C ou IGF-1 qui est aussi l'une des principales hormones de croissance chez l'homme. Les personnes déficientes en cette hormone souffrent de retard de croissance ou de nanisme. Mais le poisson lune produit une telle quantité de cette substance qu'il peut grandir à l'infini. Je suis sérieux. Tant que ce poisson trouve assez de nourriture, il continue à grossir. En définitive, sa taille n'est limitée que par son âge maximal. On a vu que les larves de poisson lune sont très différentes de leur forme géante adulte. Les poissons frais et clos ne mesurent que 2,5 mm de long et pèsent moins d'un gramme. Si ces larves survivent, elles deviennent des alevins qui peuvent gagner jusqu'à 60 millions de fois leur poids initial avant d'atteindre leur taille adulte. C'est peut-être le taux de croissance le plus extrême chez les vertébrés. Mais la taille n'est pas la seule chose étrange chez le poisson lune. Difficile de ne pas voir que, pour une certaine raison, la nature n'a pas procuré aux poissons lunes une queue normale. Marianne Niegarde, une scientifique spécialisée dans ces poissons, affirme qu'ils imitent la forme d'un requin tout en conservant leurs os. Pour réduire son poids tout en restant grand, le poisson lune a renoncé à une partie de son squelette. Et c'est pas rien, car il n'a pas de vessie natatoire, dont les autres poissons se servent pour la flottaison. Le poisson lune a donc dû s'adapter à sa grande taille, perdre sa queue, mais pourquoi tous ses sacrifices ? Peut-être que le poisson lune est devenu si énorme pour se protéger des prédateurs océaniques comme les requins. La taille a aussi son importance quand on plonge à de grandes profondeurs à la recherche de nourriture. Un corps de grande taille perd sa chaleur plus lentement et possède une meilleure flottabilité afin de vite remonter à la surface pour se réchauffer. En fait, compte tenu de sa taille et de sa forme étrange, ce poisson est étonnamment agile. Malgré la lenteur de ses mouvements, il peut s'élancer jusqu'à 3 mètres dans les airs. J'ai du mal à imaginer que c'est possible. Ça a dû demander des millions d'années d'entraînement. Vous vous souvenez que j'ai dit que tous les bébés animaux ne ressemblent pas aux adultes ? Chez les animaux vivipares, c'est particulièrement vrai du kangourou roux, qui subit le plus impressionnant changement de taille et de poids. Lorsqu'un bébé kangourou roux naît, il a la taille d'un bonbon et ne pèse qu'un gramme. Mais il grandit jusqu'à atteindre 90 kilos, soit environ 96 000 fois son poids de naissance. Vous voyez la différence ? Les marsupiaux n'ayant pas de placenta, le bébé kangourou naît sous la forme d'un embryon et il en a bien l'apparence. Il est rose et sans défense. Alors que certains animaux sauvages peuvent déjà courir quelques minutes après leur naissance, le bébé kangourou peut à peine bouger ses pattes avant. Mais c'est primordial, car c'est ainsi que le bébé kangourou rampe vers la poche de sa mère et trouve l'une des 4 tétines. Le bébé n'a aucun réflexe de sucion. Il attend simplement que le lait coule dans sa bouche. Plusieurs mois s'écoulent avant qu'il apprenne à téter. Après 190 jours, le petit kangourou pèse déjà environ 2 kilos et il quitte la poche pour la première fois. Enfin, disons plutôt qu'en général, il en tombe. Au début, ses promenades durent quelques minutes, mais elles deviennent plus longues par la suite. Il faut au moins 6 mois à un kangourou pour se sentir à l'aise hors de la poche maternelle et 8 mois pour la quitter définitivement. La mère continue à l'allaiter jusqu'à l'âge d'un an et ce n'est qu'après que le bébé kangourou devient progressivement adulte. Il en va presque de même pour les pandas. Les femelles sont 900 fois plus grosses que leurs petits et 400 fois plus lourdes. Quand on regarde un panda nouveau-né, il est difficile d'imaginer qu'il deviendra un jour un ours, car honnêtement, cette bestiole de 100 grammes ne fait pas penser à un ours. Pas du tout. Par rapport aux autres oursons, les pandas naissent sous-développés, sacrément fragiles et même pas noir et blanc, mais roses et ridés. Les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, même au stade de la grossesse. Une étude a montré que la gestation des oursons d'autres espèces durent 2 mois et les petits naissent avec un squelette bien formé. Les pandas nouveau-nés n'ont qu'un mois pour se développer et à la naissance, leur squelette est, disons, pas assez cuit. Les scientifiques savent pas exactement pourquoi ça se produit, mais il existe plusieurs théories. Selon la plus répandue, c'est à cause du bambou. Le bambou constitue l'essentiel du régime alimentaire du panda et c'est pas l'aliment le plus nutritif au monde. Au lieu de dépenser l'énorme quantité d'énergie nécessaire à la croissance d'un fœtus, les femelles pandas se concentrent sur la production d'un lait riche en graisse. Il est plus facile pour elles de faire grandir leurs petits, non pas à l'intérieur de leur corps, mais à l'extérieur. Quand on y pense, il est parfaitement normal qu'un bébé naisse petit puis grandisse, même s'il doit changer radicalement d'aspect. Mais la nature est étrange et parfois c'est l'inverse qui se produit. Voici la grenouille paradoxale. Son tétard peut mesurer jusqu'à 27 cm, ce qui constitue un record mondial. Mais lorsqu'il arrive à maturité, le tétard rétrécit et se transforme en grenouille de taille ordinaire. La grenouille adulte ne fait qu'un tiers, voire un quart de la taille d'un tétard. Et c'est vraiment bizarre. A tel point que lorsque les scientifiques ont découvert cette grenouille, ils ont pensé qu'elles se développaient à l'envers, comme Benjamin Button, en passant deux grenouilles à tétard. On pensait même qu'elles finissaient par se transformer en poisson. Il existe des textes de 1700 à ce sujet, mais ils contiennent de nombreuses inexactitudes. Mais les bébés animaux peuvent différer de leurs parents, non seulement par la taille, mais aussi par les organes. Le diamant, par exemple. Vous en avez déjà entendu parler ? Il s'agit d'une protubérance dure, souvent pointue, qu'on trouve sur le bec ou le museau de nombreux bébés animaux, comme les oiseaux et les reptiles. Contrairement à une dent ordinaire, le diamant disparaît généralement peu après la naissance, car sa seule fonction est d'aider le petit à sortir de la coquille. En fait, c'est pas du tout une dent, mais simplement un morceau de peau très dur, assez solide pour que le petit puisse sortir de l'œuf à temps. C'est très important, car au bout d'un moment, le bébé devient trop gros et il se met à manquer d'oxygène. Sans diamant, il suffoquerait tout simplement. Mais parfois, le diamant ne suffit pas. Si un bébé crocodile grandit dans un nid trop sec, la composition de la coquille de son œuf change légèrement et le diamant n'est pas assez dur pour la fissurer. Quand ça se produit, le bébé crocodile peut mourir sans l'aide de sa maman. Heureusement, en général, elle brise elle-même la coquille. Et il existe des différences d'aspects encore plus frappantes. Ce drôle de type aux plumes brunes est en fait un poussin de manchot royal qui ne ressemble pas du tout à un adulte. Au cours des 10 à 12 premiers mois, les poussins de manchot sont recouverts d'un duvet brun foncé. Ils conservent bien la chaleur, mais laissent passer l'humidité. De sorte que les jeunes manchots doivent rester à l'écart de l'eau pour ne pas être mouillés et mourir de froid. Mais garder la progéniture au chaud n'est pas la seule raison de ce look peu ordinaire. Les scientifiques pensent que cette couleur déclenche le comportement parental chez les adultes. Tant que les petits ressemblent à ça, les adultes ne les perçoivent pas comme des concurrents. Avec le temps, les jeunes manchots changent d'apparence et c'est bien normal. C'est beaucoup plus étrange quand les adultes le font. Croyez-le ou non, certains oiseaux portent du maquillage. Le vautour percnoptère est facilement reconnaissable grâce à sa tête jaune entourée de plumes blanches. Mais dans les îles Canaries, on peut voir ces mêmes oiseaux avec des plumes brun pâle et même rouge. Contrairement aux flamants roses, dont la couleur est liée à leur régime alimentaire, les vautours plongent la tête dans la terre rouge et la secouent d'un côté à l'autre pour se teindre le plumage. En outre, différents individus n'aimeront pas les mêmes couleurs, ce qui signifie qu'ils ne font pas ça pour se protéger des bactéries et des virus. Les scientifiques supposent que ces vautours se maquillent pour se distinguer des autres. Mais jusqu'à présent, les études n'ont pas permis de comprendre pourquoi ils ont besoin de faire ça. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un mélange entre une tique géante et, je sais pas, une larve d'alligator. En fait, si vous voyez cette créature dans votre jardin, inutile de lui lancer des pierres et de hurler. C'est simplement une nymphe de coccinelle. Vous pensiez quand même pas qu'elle naissait sous leur forme adulte, si ? Au stade de larve, une coccinelle mange environ 400 pucerons en seulement 3 semaines. Et d'autres parasites à corps mou si elle en trouve. Ainsi que des œufs d'insectes, même les œufs d'autres coccinelles. Les larves de coccinelle mangent beaucoup. Elles muent 4 fois parce qu'elles sont trop grandes pour leur carapace. Et ce n'est qu'après qu'elles se transforment en chrysalides pour devenir l'insecte adulte qu'on connaît bien. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada